Bonjour à tous, bienvenue à cette 84e édition de la fête de l'humanité qui promet je pense d'être réussi au nombre de bons soutiens de ventes qu'on peut enregistrer encore ce matin et puis je pense que le temps sera de la partie et donc je remercie tout le monde, les parlementaires bien évidemment qui sont dans la salle les représentants des pays qu'on invite également et puis tous les invités de l'humanité et sans plus tarder je passe la parole à Patrick Le Yarrick, directeur de l'humanité Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus Mesdames et Messieurs les responsables politiques, syndicaux, associatifs cher Fabien Roussel, chers amis, chers camarades C'est avec beaucoup de plaisir qu'avec Fabien, Pierre Laurent, Eliane Assassi, Fabien Gué La direction de l'humanité, le secrétaire général de l'humanité, Sylvain Magnon Le directeur de la rédaction, le directeur de la rédaction, Patrick Appel-Muller Stéphane Sauc, directeur de la rédaction de l'humanité dimanche Pascal Aubrey, directeur de la fête Et Thibaut Weiss sont adjoints pour inaugurer cette 84e fête de l'humanité Bienvenue à vous toutes et vous tous dans cet agora qui est le cœur battant de la fête Nous avons cette année placé ce carrefour des débats, cet incubateur de savoir que les rédactions de l'humanité vont faire vivre pendant ces trois jours au croisement des rues Jean Jaurès et Roland Leroy Deux allées pour deux noms qui nous sont chers et résument à eux seuls un immense pan de l'histoire de notre journal Jean Jaurès, son fondateur, assassiné par le nationalisme fanatisé, père du socialisme et combattant héroïque de la paix et Roland Leroy, homme décisif de notre siècle, combattant communiste et promoteur inlassable de nos journaux Quand Roland nous a quittés cette année, une profonde tristesse s'est emparée de toutes celles et tous ceux qui ont l'humanité à cœur et au cœur L'humanité pour laquelle il aura pendant plus de deux décennies consacré à sa direction toute son intelligence et tout son talent Roland regorgeait de l'un comme de l'autre et sut les mettre à profit pour faire rayonner nos titres au cœur du paysage médiatique, au cœur du débat d'idées Notre dette à son égard est immense Comme elle est pour tous les militants communistes Pour son parti au sein duquel Il exerça des responsabilités majeures Avec l'ardente volonté de célébrer les noces Du mouvement ouvrier et du monde de la culture et de la création Deux mondes dans lesquels il voguait avec l'aisance L'élégance du résistant, de l'ouvrier et de l'intellectuel qu'il fut tout au long de sa passionnante existence La fête de l'humanité lui doit beaucoup Lui qui l'ouvrit en grand au courant transformateur Initiant les débats contradictoires En conviant de grandes personnalités du monde scientifique, social, culturel, sportif et politique En invitant des artistes de renommée internationale Avec le souci constant d'offrir le meilleur au public populaire de la fête Y compris en lui proposant des créations qui ont fait date Je pense à la mise en scène du mandarin merveilleux de Bella Bartok A la création d'une symphonie de Mikis Theodorakis A la messe pour le temps présent mise en scène par Maurice Béjar Sans oublier les plus grands noms de la musique populaire française et mondiale Ce furent également de grandes expositions Sur Picasso, les impressionnistes Aragon et son siècle de peinte Et évidemment, cet audacieux défilé de haute couture créé par Yves Saint Laurent Il contribua ainsi à croiser les aspirations de la jeunesse Les espoirs militants et la création culturelle C'est à cet héritage que nous voulons rester fidèles Et je veux saluer ici son épouse, Danielle Leroy Pour lui manifester une nouvelle fois notre solidarité et notre affection Et qui nous fait l'honneur d'être parmi nous Permettez-moi d'associer à cet hommage une haute figure Qui nous faisait chaque année l'honneur de sa présence ici même Je veux parler de notre ami, de notre camarade, Julien Loprêtre Je ne résumerai pas plus que pour Roland Leroy L'incroyable densité d'une existence dédiée aux autres Julien aura fait du Secours populaire français Cet irasplaçable monument de solidarité Dont des millions de nos concitoyens Des millions d'habitants de notre commune humanité Ont eu le bonheur et la chance de croiser Les formidables équipes qui continuent d'œuvrer Pour soulager un peu, souvent et beaucoup Le fardeau de la misère et de la pauvreté Je salue ici, parmi nous, sa fille Denise Je salue également L'importante délégation du Secours populaire Qui est là avec nous ce soir Conduite par sa secrétaire générale Henriette Stenbeck Demain matin, à 11h, nous aurons l'occasion ensemble L'humanité, la fête et le Secours populaire D'inaugurer symboliquement Cette allée qui débouche également sur la place Roland Leroy Et qui s'appelle Julien Loprêtre Et tout du long de la fête, Henriette Comme nous nous le sommes dit Et dans l'humanité Nous allons Contribuer à la solidarité Que vous avez engagée Dans des conditions difficiles, je sais Pour venir en aide Aux victimes de l'ouragan Je pense qu'il s'appelle l'ouragan Dorian Qui a détruit les Bahamas A travers ces hommages Je n'oublie pas le souvenir De deux personnes chères à nos cœurs Qui, parmi d'autres, nous ont quittés En cette année bien chargés En mauvaise nouvelle Je pense à notre camarade Alfred Gerson Dit Fredo qui, pendant des décennies Oeuvra au sein des services administratifs Et des ventes Oh combien importante de notre groupe de presse Après avoir oeuvré pour la libération du peuple algérien Jusqu'à subir l'effroyable épreuve de la torture Fredo fut l'un des artisans décisifs Aux côtés de Roland Leroy Du rayonnement de l'humanité dans les instances syndicales nationales de la presse Jusqu'à exercer, au nom de l'humanité, la présidence du syndicat professionnel de la presse Magazine d'opinion Son apport mérite Que son souvenir soit aujourd'hui célébré C'est ce que nous faisons avec le jardin Que nous ouvrons là C'est enfin Michel Vauvel Dont nous consacrerons demain après-midi L'héritage au village du livre Militant communiste et éminent historien De cette révolution française Dont l'écho toujours puissant fut En cette année anniversaire Soigneusement étouffée par un pouvoir Au Roland réactionnaire Chers amis, chers camarades Vous le savez Cette fête de l'humanité se tient dans des conditions inédites Pour l'ensemble du groupe l'humanité Confronté à d'importantes difficultés Chaque année L'édification de cette ville est fait mère Tient d'une gageur Que nous soutenons avec succès Malgré toutes les embûches Mais cette année Nous avons été mis dans l'obligation De composer Avec des contraintes imposées Contraintes financières évidemment Qui tiennent au respect Du plan de redressement judiciaire Prescrit par le tribunal de commerce Contraintes liées au coût de production Toujours plus élevées Des événements comme le nôtre Pour monter les plateaux artistiques Comme pour assurer la sécurité De tous les participants et participants Au cœur de ces difficultés Nous avons avec vous toutes et tous Fait face Je veux une nouvelle fois Remercier sincèrement et chaleureusement Les équipes de l'humanité Qui ont paie Un lourd tribut Je veux remercier Chacune et chacun des militants Qui se sont mobilisés Tout l'été Pour faire connaître la fête Ils sont venus depuis plusieurs jours Pour monter les stands Et des espaces Après l'avoir popularisé Tout l'été Et placé Ce que nous appelons Le bon de soutien à l'humanité Qui donne droit A l'entrée à la fête Je veux remercier Les équipes de la fête Notamment Son directeur Pascal Aubré Son adjoint Directeur technique Thibaut Weiss Ainsi que Catherine Attia-Canon Et Lola David Sans oublier L'équipe de la trentaine De jeunes stagiaires Qui viennent Chaque année Travailler à nos côtés Avec beaucoup de dévouement Et sans doute Vous les croisez Quand vous avez Une difficulté Quand vous devez Monter votre stand Je veux ici Également Remercier L'ensemble De nos partenaires Et prestataires Qui A juste titre Ont pu douter Un moment De nos capacités A tenir la fête Et à honorer Nos engagements Notamment financiers Pour la construire Je sais A quel point Tout n'a pas été Agréable pour eux Je pourrais même dire Nous n'avons pas été Agréables Pour eux Toujours Je tiens également A remercier Le conseil départemental De Sainte-Saint-Denis Son président Stéphane Troussel Qui je crois Est parmi nous Attaché depuis Très longtemps A la fête Et qui Fait tout Pour qu'elle continue A se tenir Dans ce département Au cœur Des cités populaires Au cœur Des urgences sociales Et des demandes De respect De nos populations Particulièrement Des jeunes Au cœur aussi D'un des départements Les plus prometteurs De France Riche De sa jeunesse Ces lourdes contraintes Dont je vous parle N'altèrent en aucun cas Notre volonté De donner A cet événement Toute l'ampleur Qu'il mérite Que toutes celles Et ceux Qui ont à cœur De transformer le monde Mérite C'est à elles Et à eux Que nous pensons En redoublant D'efforts pour que vive Cet unique Rassemblement populaire Dire ceci N'a rien D'une banalité La survie Et le développement De la fête De l'humanité Et de nos journaux Qui la portent Sont des combats Politiques Que nous prenons Comme tels Avec toute la rigueur Et la pugnacité Que cela suppose Tenir et réussir La fête de l'humanité Dans l'actuel contexte Est un enjeu D'intérêt général Et national Disant cela Je sais bien Être à rebours De ceux qui À partir de tableaux comptables Nous observent Et ils nous observent Chaque jour Chaque demi-journée Nous pourrions En témoigner largement Mais ce n'est pas Tout à fait le lieu Mais l'enjeu Aujourd'hui Le grand enjeu Pour tout démocrate Pour tout républicain N'est-il pas De faire vivre La démocratie L'accès à la culture La rencontre Et les discussions En lieu Et place Des obscurantismes Et des nihilismes Parents naturels Des violences Et des extrémismes De droite Et des terrorismes A combien Évalutons la démocratie Dans notre pays Désormais C'est en ce sens Nous disons Une nouvelle fois Que l'Etat Ne peut se désengager A ce point Des enjeux Du pluralisme De l'information De la culture Et du sport Je le dis Avec d'autant plus De force Que les lectrices Et les lecteurs De l'humanité Les amis De l'humanité Beaucoup de celles Et ceux Qui sont soucieux Du pluralisme De la presse Ont fait De considérables Efforts Ont manifesté De mille et une Façons Leur solidarité A l'égard De l'humanité Depuis le mois De février dernier Les seules lectrices Et lecteurs De l'humanité Ont apporté A ce soir Trois millions D'euros Pour faire face A nos échéances Et à nos besoins Ils ont réalisé Depuis le 27 janvier Dernier 5 000 abonnements A l'humanité A l'humanité Dimanche Et à la plateforme Numérique De l'humanité Par conséquent Il ne peut y avoir D'un côté Un peuple Une solidarité Populaire Des lectrices Et des lecteurs Et de l'autre Un état Du haut De ses étages Qui les regarde En nous laissant sombrer Ce n'est pas une question Qui a à voir Avec ce que j'entends Parfois Une mise sous perfusion C'est une question Qui a à voir Avec la démocratie Et la citoyenneté La fête de l'humanité Pour ouvrir De nouveaux chemins D'humanité N'a peut-être Jamais aussi bien Importer son nom Nous vivons Une période De bouleversement D'une violence Inouïe Et la conscience Que notre commune Humanité Se trouve Au bord Du précipice Progresse A très grande vitesse Au réchauffement Climatique Et à la destruction De la biodiversité S'ajoute La menace Que fait peser La nouvelle course Aux armements Alors que Les principales puissances Nicléaires Se désengagent Des traités Qui encadraient Jusqu'ici La production D'armement Les nationalismes Et les extrêmes droites Prolifèrent A vitesse Epidémique Les réfugiés Les exilés De force Sont désignés Comme des ennemis Quand ils ne sont pas Tout simplement Jetés à la mer Ou dans les bras De trafiquants D'esclaves Les inégalités Fracturent Les sociétés De toutes parts Pendant que Les milieux d'affaires Gorgés de crédits D'impôts De pressions De pressions salariales De dividendes Et de profits S'alarment Eux-mêmes Dans leur banquette Depuis quelques semaines D'un prochain Crac financier Qu'ils contribuent Eux-mêmes A créer Additionner Ces menaces Provoquent à juste titre L'effroi De nombre De nos concitoyens Transformer L'effroi En espoir Est affaire De politique De débat De rencontre C'est à cette Indispensable cause Que se consacre Avec abdénation Et persévérance Nos journaux Tout au long De l'année Et cet immense Rassemblement populaire Que vous contribuez A construire Il s'y consacrera En continuant A faire vivre Cette alchimie unique Entre politique Et culture Entre débat Et détente Cette année encore Nous avons réuni Un très beau plateau D'artistes Sur les différentes scènes Qui s'offrent A tous les goûts A toutes les générations C'est là Une particularité De notre fête Qui lui donne Cet inestimable Caractère populaire Intergénérationnel Et rassembleur Non La période Que nous traversons N'est pas une période Ordinaire Nous vivons un moment De basculement Dont il faut mesurer L'ampleur Il réclame Que se nouent Les volontés Que se croisent Les aspirations Que se fortifient Dans l'unité L'action persévérante Pour l'émancipation humaine Elle a besoin Que vive la voix Et l'initiative communiste Et avec elle L'horizon rassembleur D'un monde D'un monde Débarrassé Du règne mortifère De l'argent Devenu la mesure De toute chose L'étalon Par lequel On juge désormais Des valeurs humaines Et par lequel Se décident Les politiques Néfastes Soutenues Par la militarisation Imposée Contre les êtres humains Et la nature Chers amis Chers camarades Que les difficultés Que nous traversons Croisent cette époque Au Roland Noseeux Ne doit rien Au hasard Partout dans le monde Se déploie L'offensive Conjuguée Du néolibéralisme Et des extrêmes droites Qui, telle une tenaille Broient les alternatives Sociales et démocratiques Écrase les forces politiques Qui les portent Concourt à l'affaiblissement Des syndicats Et promeut Partout l'imposture L'obscurantisme Le nationalisme L'égoïsme Les journaux Sont tous à la peine Et le pluralisme Des idées Se meurt Dans une indifférence Glacée Quant à la faveur Des révolutions technologiques Les forces capitalistes Nationales Et transnationales Mettent la main Sur l'essentiel Des supports D'expression Asséchant L'intelligence Créatrice Et le débat Contradictoire Il y a quelques jours Encore Nous avons vu La facilité Déconcertante Avec laquelle Se frayent Postures Et impostures Dans le monde Audiovisuel Et de l'édition Avec laquelle Peuvent se tenir Et s'absoudre Instantanément Les pires propos Racistes Ou antisémistes S'exprimer La violence De donneurs De leçons Qui ont Micro-ouvert Couvert par L'entre-soi Et étouffé Par la connivence Tout cela Tout cela Ne peut Que révulser Les cœurs Les plus Indurcis Ah bien sûr On entend bien De ci de là Quelques petits Ok Mais franchement Qui a donné Tant d'importance A ces moralistes Imposteurs A ces donneurs De leçons Qui ont en commun L'antiprogressisme Et l'anticommunisme Qui a placé En haut De l'hôtel Médiatique Les Mouax Nolo Zemmour Ménard Et la clique Le Pen Et tous leurs perroquets Et combien d'autres Nichent encore Dans la grande Couveuse De l'info Business En continu Comment peut-on Aujourd'hui Comment peut-on Aujourd'hui Accuser Sans scier Un militant Antiraciste De toujours Lilian Thuram Irréprochable Dans ses combats D'être lui-même Raciste Par un retournement Abracadabrantesque Des valeurs Comment peut-on Jusqu'au président De la République Tergiverser Avec les lois Quand un stade Devient le déversoir De propos homophobes Ou racistes Applaudissements Les jugements De cours De la société Du spectacle Portent un préjudice Terrible Aux fragiles Édifices Démocratiques Ils laissent planer Un climat D'injustice Sur lequel Vient se greffer Un juste sentiment De révolte Les classes populaires Se détournent Et se détourneront Peut-être dangereusement Des démocraties Qui sont phagocytées Par des phénomènes Oligarchiques Gangrénées Par le règne De la finance Délestées De leurs fonctions Sociales Mettant la puissance Des états À disposition Du capital Pour élargir Toujours Plus Le domaine De la marchandise Et du profit L'intégration À marche forcée Des peuples Dans la mondialisation Capitaliste Génère Des tensions inouïes La révolte Historique Et d'une intensité Inédite Des gilets jaunes En atteste Amplement Il n'y a pas De majorité En France Pour appliquer La feuille de route Ultralibérale De monsieur Macron Non Il n'y a pas De majorité En France Pour privatiser Aéroports De Paris Pour briser Tous les outils De solidarité Conquis au travers Des décennies Par le mouvement Social Syndical Et ouvrier Non Il n'y a pas De majorité Pour saccager Les retraites Et ils peuvent Faire des conférences De presse Tous les matins Comme ils le font Depuis une semaine Ça ne changera rien Et d'ailleurs Nous allons Permettre au public De la fête De juger sur pièce En organisant Demain Samedi Midi Un débat Entre le secrétaire général De la CGT Philippe Martinez Et le ministre des retraites Et le ministre des retraites Monsieur Delevoye Nous voulons Nous voulons Nous voulons Briser Le rideau de fumée De la propagande Gouvernementale Pour poser avec sérieux Et dans le débat L'enjeu de l'avenir De notre système solidaire Par répartition Il est devenu Insupportable au peuple D'être contraint À attendre Impassible Que la prochaine crise financière Ne vienne Tels les ouragans Qui ravagent Les Caraïbes Frapper les peuples Rançonner les états Et donner aux forces D'extrême droite De nouveaux fermants Pendant que des pays Se livrent À la guerre économique Et à la guerre monétaire Le besoin d'alternatives S'exprime dans les luttes Par les travailleurs eux-mêmes Et va s'exprimer ici Durant ces trois jours Celle des salariés de Casino Des salariés d'Aigle, Azur Ou de Confarama Celle des ouvriers d'Alstom D'Ascoval D'Argo-Wiggin De Ford Des fonderies du Poitou Et tant d'autres sites industriels Abandonnés à de l'âge financier Qui, sacrifiant la classe ouvrière De notre pays Sacrifient par la même occasion Son avenir Et celui de l'Europe Ils s'expriment dans la lutte Des urgentistes Qui mènent sur tout Le territoire national Un combat exemplaire Et fédérateur En liant leurs conditions de travail À l'exigence d'un service public De santé moderne et efficace Ils trouveront ici L'espace pour faire entendre Et mettre en partage Leurs revendications Et leurs propositions Les puissances d'argent Et leurs fondés de pouvoir Espèrent acheter le consentement Des populations Pour préserver leurs privilèges Mais Faute d'y parvenir Ils cadenassent la démocratie Verrouillent l'expression populaire Font lentement glisser nos sociétés Vers la violence d'État Et la dégradation des libertés publiques Renier une à une La sécurité publique La sûreté publique Comme on disait A été troquée A été troquée Pour une doctrine de maintien De l'ordre dévoyé L'affaissement de la démocratie A pour corollaire La violence D'institutions de plus en plus Antisociales Répressives Discriminatoires Les gilets jaunes Et borniers Demandent justice La jeunesse des quartiers populaires En proie A l'arbitraire policier Demandent justice Les proches du jeune Steve Poussés dans les eaux De la Loire Et avec eux Des millions de nos concitoyens Demandent justice Cette situation est intenable Et laisse présager de lourdes déconvenues A ceux qui pensent pouvoir s'en satisfaire Il y a urgence à sauver la démocratie Et pour se faire à l'extraire des mains De ceux qui prétendent aujourd'hui l'exercer Mais de fait la corrompent La réduisent La détournent des aspirations populaires Cette fête de l'humanité Est le lieu A nul autre pareil Où s'invitent tous ces sujets Que ruminent dans les consciences Elle est le lieu où s'ouvrent De nouveaux chemins d'humanité Ces chemins d'humanité sont chacun Des horizons émancipateurs à bâtir Mais il n'y a pas Il n'y aura pas d'horizon émancipateur possible De propositions politiques égalitaires et fraternelles Tant que l'extrême droite Continuera d'étendre son emprise Il faut le dire Le seuil d'alerte est désormais franchi La lèpre nationaliste et xénophobe Fait tâche d'huile Embrigade la jeunesse des abusés Dans de trop nombreux pays Ressurgit là où il fut terrassé Comme le montrent dramatiquement Les derniers scrutins en Allemagne Elle gouverne des puissances mondiales Impose ses guerres économiques Dope les dépenses militaires Instille le venin de la division et du racisme Use de violence contre les étrangers Et les réfugiés redoublent d'ardeur Dans le saccage de l'environnement Elle est une excroissance macabre De la dynamique du capital Un revers d'une même pièce Celle de la mondialisation capitaliste Et son cortège de désordres, de malheurs De névroses sociales La combattre jusqu'au bout Jusqu'à l'assécher Appel de lancer le processus De construction d'un autre monde De justice, de liberté et de paix De cette fête de l'humanité Nous allons lancer un appel Qui trouvera un prolongement Dans une grande campagne Dans nos journaux Pour faire reculer Et assécher l'extrême droite Ouvrir de nouveaux chemins D'humanité C'est concilier Le combat pour l'émancipation humaine Et celui pour la préservation De notre environnement Et de notre biodiversité C'est imposer de nouveaux modes de production Des biens alimentaires et manufacturiers Guidés non plus par la course au profit Mais par l'intérêt général humain et environnemental Pour conjurer le péril climatique Les nouvelles générations Refusent de rester spectatrices De l'effondrement De la biodiversité D'un réchauffement climatique Pourtant résistible Des incendies meurtriers Qui détruisent l'Amazonie Comme l'Afrique équatoriale Ici même Demain après-midi Une marche pour le climat Prendra Corps dans les allées A l'image de celles et ceux Qui ont irrigué les rues Des capitales du monde L'année dernière Nous appellerons Avec de nombreux collectifs Et associations Présentes ici Avec au respect Des conclusions De l'accord de Paris Pour qu'enfin Soient entendues Les recommandations Émises par les nombreux scientifiques Réunis au sein du GIEC Ouvrir de nouveaux chemins D'humanité C'est mener d'un même mouvement Le combat pour le désarmement Et la paix Et le combat Pour la préservation De notre humanité En luttant Pour que les sommes phénoménales Aujourd'hui englouties Dans le surmarmement nucléaire Soient mises à disposition De la lutte Contre le réchauffement climatique Cette fête de l'humanité Émettra Toute son énergie Rassemblée Pour collecter Le maximum de signatures Pour obtenir ce référendum Sur le projet De privatisation D'aéroports de Paris L'État N'est pas une start-up Dont un conseil D'administration Déciderait seul De céder des parts Aux appétits privés C'est au peuple De décider De l'avenir De ce qui lui appartient Aux travailleurs De décider De l'avenir De leur outil de travail Ouvrir de nouveaux Chemins d'humanité C'est faire vivre La solidarité Internationaliste Des peuples En lutte Pour leur liberté Leur souveraineté Et leur dignité C'est dire et redire Que le droit Monsieur l'ambassadeur De Palestine Que le droit Des palestiniens Votre droit Et Bienvenue Monsieur le ministre De Palestine Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Monsieur l'ambassadeur le SEME et monsieur le ministre Wali Tassaf Bienvenue et je veux vous dire Que ici dans cette fête Et avec nos camarades du parti communiste Nous sommes Une force motrice Pour qu'on fasse respecter Les droits imprescriptibles de votre peuple Et qu'on arrête le bras De ce sinistre Netanayou Dont on ne dit pas assez Que c'est un sinistre d'extrême droite Allié ici En Europe Des régimes les plus antisémites Il est l'ami des présidents Comme celui de Hongrie Et d'ailleurs Les plus antisémites Vous pouvez être sûr Que nous sommes ici Nous Et vous le verrez dans cette fête Les fers de lance De votre combat Et avec vous Nous empêcherons La colonisation De la vallée du Jourdain Nous ne voulons plus De cette plaie morale Et de ces crimes politiques Qui sont déjà Lourdes conséquences Pour l'ensemble des peuples Du Proche Et du Moyen-Orient Soyez assurés De notre solidarité Comme Les forces démocratiques Syndicales Les jeunes Peuvent être assurés De notre soutien Au mouvement social Et politiques Culturelles Démocratiques Inédits Qui ébranlent l'Algérie Depuis plusieurs semaines Je salue ici Nos amis Qui représentent Les associations Les organisations Du peuple Algérien Et j'ai plaisir A saluer un ami Très cher Le président De Beurre FM Qui nous a Rejoints De cette fête aussi Nous allons continuer A renforcer Notre solidarité Nos liens Avec les démocrates Et le peuple turc Et samedi A l'occasion De l'ouverture Du village Du monde Je sais Que l'association France Kurdistan Et sa présidente Sylvie Jean Vont lancer Un appel Pour fruit D'Imertas Qui est emprisonné Dans les géoles De Turquie C'est aussi Apporter Notre solidarité Concrète Aux peuples D'Amérique latine Qui font face A la violente Contre-offensive Des forces Coalysées De l'impérialisme A coloration Brune Mais vraiment Très brune Nous sommes fiers Et honorés D'accueillir Ici même Samedi En fin d'après-midi La présidente Du Brésil Renversée Par un coup D'État judiciaire Dilma Rousseff Pour que résonne Pour que résonne Le combat Pour la libération De notre ami Et camarade Lula Ensemble Nous crierons Lula Libre Ouvrir De nouveaux chemins D'humanité Et enfin C'est enfourcher Le combat mondial Et essentiel Des femmes Pour leurs droits Et contre les violences Qu'elles subissent Pour que l'humanité Se réalise aussi En permettant A sa moitié D'accéder A l'égalité Notamment L'égalité En droit Et l'égalité salariale Ces chemins D'humanité Ne sont pas Des chimères Les peuples Déjà En tracent La perspective Ils peuvent Naître Des profondes Contradictions Du capitalisme Si tant Qu'une unité Populaire Puisse se construire Puisse les y aider Comme y appelle Et y a appelé Encore récemment Fabien Roussel A la fin De l'été Et la semaine Dernière Dans l'humanité Observons comment Partout Et bien au-delà De nos familles Politiques Chemine Cette question Que Le parti communiste A été le seul Le premier Peut-être Plutôt A poser Celui Vous vous rappelez De cette formule Qui a d'ailleurs Fait débat Entre nous Celui du dépassement Du capitalisme Mais maintenant Il y a des gens Qui viennent à la radio Le matin Et qui parlent aussi De dépassement Du capitalisme Et de l'exigence D'égalité Et bien Bienvenue au club Ensemble Nous pouvons Faire mouvement On ne peut pas rester Comme nous sommes Aujourd'hui A nous regarder Tout en Peut-être disant La même chose Et cette fête De l'humanité Elle a cette ambition De fédérer Dans tous les espaces Mis à disposition Des participants De cet agora Au village du livre Au stand du conseil national Du parti communiste Au forum social Au village du monde Comme au village de l'économie Sociale et solidaire Et parmi tant d'autres Toutes les volontés Qui y travaillent Dans leur parti respectif Leur syndicat respectif Ou leur association Pour qu'émerge Un large mouvement Progressiste Et anticapitaliste Chers amis Nous voilà donc A l'aube De trois belles journées Qui s'annoncent Ensoleillées par le soleil Nous allons Par les lumières du soleil Même Nous allons Dans les moments Qui viennent Et demain Dans l'humanité Donner un certain Nombre de précisions Sur les possibilités De déplacement Car Et ce n'est pas Une mauvaise chose Il y a un mouvement Social Qui peut affecter Un certain nombre De déplacements Pour venir à la fête Mais Nous allons Nous sommes en train Depuis Deux ou trois heures A tenter D'harmoniser Un certain nombre De choses Et de mettre à disposition Des moyens de transport Supplémentaires Nous voulons Accueillir ici Au mieux Dans la sécurité La plus complète Dans le confort Le plus complet Chacune et Chacune Et chacun De celles et ceux Qui s'apprêtent A y venir Nous voulons également Et je sais Que vous y êtes attachés Tout autant que moi Créer les conditions Pour que Chacune et chacun De nos invités Il y en aura Peut-être 600 Au total D'opinions Extrêmement diverses De tout De tout Le champ républicain Dont ce débat Samedi Entre un ministre Et le secrétaire général De la CGT Nous voulons Que nous les accueillions Comme des républicains Comme des gens D'humanité Comme des communistes Dans le respect Ceux-ci ne nous empêchent pas D'avoir nos opinions Nos divergences Nos combats Dans la rue Parfois Nos paroles Parfois Énergiques Mais nous avons La responsabilité De donner l'image D'une fête De gens responsables Prêts pour le débat Ne craignant Aucun argument Et des gens Au cœur Et aux mains Ouvertes Et donc La fête Elle est désormais Largement lancée Je souhaite Qu'elle vous soit bonne Qu'elle vous soit belle Je vous souhaite Une belle fête De l'humanité Applaudissements Maintenant, je vous invite à boire le pot de l'amitié pour l'ouverture de cette 84e édition de la Fête de l'Humanité. Merci.